Saint-Etienne descend en Ligue 2 dans la confusion la plus totale et avec des supporters qui, hélas, j'ai envie de dire, avant de rendre l'antenne rapidement à Paris, en un mot, des supporters qui, Eric Huet, auront coûté beaucoup, très cher, aux Stéphanois cette saison jusqu'au bout. C'est consternant, c'est consternant ce à quoi on vient d'assister, c'est honteux une fois de plus, vous faites allusion à ce qui s'était passé contre Monaco, quand ils avaient également fêté leurs 30 ans, le match avait été arrêté, ils ont payé les supporters justement leurs actes ce soir-là parce que derrière, il y a eu notamment le match contre Reims qui était capital pour l'avenir du club, qui s'est joué à huis clos, match perdu par les Verts, 2 buts 1 face au stade de Reims, c'est consternant, c'est terrible, et en plus nous qui sommes des amoureux du football depuis bien des années, on a aussi de la peine pour le club, pour les vrais supporters, ceux qui se comportent bien, mais on a ce titre de film en tête, Paris brûle-t-il ? Ce soir c'est Saint-Etienne qui brûle. C'est incroyable les images qu'on a vues, on va voir tout le temps bien sûr, dans les minutes qui viennent, et bien de revenir sur cette élimination, enfin cette élimination, j'allais dire cette élimination au tir au but, mais cette descente, cette relégation de Saint-Etienne au tir au but, un partout donc, au terme du temps réglementaire et de la prolongation, et donc cette série de tir au but qui sourit à l'Agi-Ausserre, la bonne nouvelle, le sourire ce soir, il est bien sûr pour les Ausserrois qui remontent en Ligue 1, et on est ravis pour eux, maintenant voilà, Saint-Etienne on est triste aussi parce que c'est un grand club, et parce qu'il ne méritait pas de descendre dans une atmosphère aussi dégueulasse que celle-là.